Oui, on le sait, Yann, les Français adorent la gastronomie, ils aiment bien surveiller de plus en plus avec des tas d'émissions télé, se préoccuper de ce qu'on met dans l'assiette, de faire de la bonne cuisine, etc. Sauf que c'est toujours pareil, au printemps, ils se disent « Et ma ligne ? » Alors vous, vous avez trouvé l'appli qui peut effectivement nous aider. Alors ça va vous aider, mais c'est surtout que c'est totalement magique, parce qu'il n'y a rien de pire quand même que de choisir ces petits aliments, que de les peser, que d'en regarder… De doser peut-être aussi. Que de les doser, que de regarder l'apport nutritionnel ou calorique, c'est d'un complexe, c'est d'une difficulté. Je suis même persuadé que les gens doivent abandonner parfois leur régime à cause de ça, parce que c'est vraiment compliqué. Non mais c'est vrai, c'est vraiment compliqué de peser tout, etc. Alors là, l'idée, elle est absolument énorme. Imaginez, vous faites votre plat, au début vous commencez gentiment, vous faites votre plat, vous faites une photo, et dans l'application, on vous dit « Là, vous avez mis pour 40 grammes de carottes et ça vous fait tel apport, vous avez mis 100 grammes de viande et ça vous apporte… » Avec une simple photo, l'algorithme est capable de reconnaître les aliments dans votre assiette, d'être capable de vous dire « Là, il y en a pour 100 grammes, 40 grammes, ça vous fait tel apport nutritionnel, etc. » C'est-à-dire qu'en une photo, vous savez si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas en fonction de votre régime et de ce qui est bon. Vous faites la reconnaissance de l'image, de la photographie dont vous nous parliez déjà ? Alors là, on est en plein dedans. Oui, mais ça va encore plus loin. Ça va encore beaucoup plus loin, c'est ce qui est dingue, c'est absolument magique. Ce sont trois centraliens qui ont fait d'abord un projet d'études, et le projet d'études, il était tellement mauvais, ils se sont dit « On pourra peut-être vraiment le développer ce truc-là. » Et donc, ils ont sorti cette application absolument magique que je vous propose de découvrir, regardez. Alors le concept de cette application, c'est un coach nutritionnel sur votre smartphone qui va vous permettre de suivre votre alimentation au quotidien sans effort. L'utilisateur a simplement à prendre en photo son assiette, donc il va prendre en photo les aliments. Et la salade de choux blanc. Nos algorithmes sont des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont mimer ce qu'il se passe dans le cerveau humain. Nous allons reconnaître la forme, la texture, la couleur et la brillance de l'aliment pour pouvoir le reconnaître, pour pouvoir estimer sa quantité. Puis, grâce à des bases de données de l'Union européenne et française, nous allons pouvoir estimer les informations nutritionnelles de cet aliment, et tout cela en moins de deux secondes. L'algorithme va pouvoir estimer automatiquement que c'est une salade, par exemple, mais après, l'utilisateur va pouvoir personnaliser son aliment. C'est une fonction qu'on a sur l'application mobile. Et dans sa personnalisation, il va pouvoir choisir l'assaisonnement qu'il a choisi, il va pouvoir choisir le sel, le poivre, les épices, et tout cela va mettre à jour les informations nutritionnelles de l'aliment. L'algorithme peut faire la différence entre une pomme et un croissant, mais également entre un poisson et une viande, ou encore entre une pomme de terre sautée et une pomme de terre cuite à l'eau. Comment va-t-il faire ? Il va tout simplement évaluer la texture, encore une fois, la couleur, et la brillance de chacun des aliments pour pouvoir déterminer quel aliment est quel aliment. Cool, et du coup, moi je viens de la télécharger, comment je fais pour avoir tout ça sur mon téléphone ? Ah ben, c'est très simple. Lorsque vous arrivez pour la première fois sur notre application mobile, nous allons vous demander de renseigner votre profil, c'est-à-dire votre poids, votre taille, et également vos objectifs qui peuvent être de trois sortes. Premièrement, perdre du poids. Deuxièmement, gagner du poids. Ou alors, suivre son alimentation pour manger plus équilibré. A partir de ça, notre nutritionniste va vous calculer les apports journaliers recommandés, notamment en calories, que vous devez consommer tous les jours sur votre journal alimentaire. Notre application a déjà convaincu plus de 150 000 Français, et les retours sont unanimes. C'est un moyen extrêmement simple de suivre son alimentation au quotidien, car il ne demande pas de rentrer manuellement chaque aliment consommé. Vous avez simplement, et c'est la nouveauté de notre application, à prendre en photo votre assiette, et nous vous donnons les informations nutritionnelles en moins de deux secondes. Question piège, il peut se tromper ? Alors bien sûr, il peut se tromper, mais c'est ça qui est bien dans l'intelligence artificielle, c'est que vous pouvez lui dire « tu t'es trompé ». C'est pas de la tomate, c'est de l'aubergine par exemple, et il va le retenir. Et surtout, comme ils sont 150 000 déjà à la pratiquer, il est capable de reconnaître une assiette qu'il a déjà vue. C'est ça l'intelligence artificielle, et donc d'interconnecter tout ce qu'il a déjà appris. Sous-titrage Société Radio-Canada